Et ce lundi, difficile pour le gouvernement, avec l'examen à l'Assemblée de deux motions de censure déposées par le RN et LFI sur les questions budgétaires. Une procédure qui n'a que peu de chances d'aboutir, mais qui intervient après la dégradation de la note souveraine de la France par Standard & Poor's. De double A à double A-, une révision à la baisse aux allures de gros revers pour le gouvernement à quelques jours du scrutin européen. Ce week-end, Bruno Le Maire a tenté d'encaisser le choc en assurant qu'il n'augmenterait pas les impôts et qu'il visait toujours un déficit budgétaire à 3% pour 2027. Un scénario non validé par l'agence de notation S&P et qui entrevoit plutôt un déficit à 3,5% à cette échéance. Pour la France, l'enjeu est de taille puisqu'elle risque une défiance des investisseurs et un alourdissement de la charge de sa dette. On poursuit avec ce nouveau serrage de robinet par l'OPEP+. Sans surprise, le cartel des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés ont décidé de prolonger la réduction de production de brut jusqu'au 31 décembre 2025. Concrètement, ce sont 2 millions de barils par jour qui seront produits en moins. Une stratégie de raréfaction entamée fin 2022 et dont le but est de soutenir les cours de l'or noir. La décision a été annoncée dans un communiqué à l'issue de la réunion bisannuelle de l'Alliance. On termine avec le palmarès du week-end, celui de l'agence Bloomberg qui révèle que Bernard Arnault est à nouveau l'homme le plus riche au monde. 207 milliards de dollars, un patrimoine qui permet au PDG de LVMH de détrôner Jeff Bezos. Avec 199 milliards de dollars, le fondateur d'Amazon recule même à la troisième place suite à des pertes subies par son portefeuille d'actions liées au secteur technologique à Wall Street. Des fluctuations boursières où il a vu disparaître 6 milliards en 48 heures. Son dauphin n'est autre qu'Elon Musk, le patron de SpaceX, X et Tesla, qui gagne du terrain avec 203 milliards de fortunes personnelles. Suivent ensuite Mark Zuckerberg, patron de Meta, quatrième du classement avec 166 milliards. Et puis le fondateur de Google, Larry Page, cinquième avec 150 milliards de dollars. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec un petit gain pour le CAC 40 qui a frémi de plus 0,18%. La Côte parisienne s'établit à 7 992 points et a rendu moins 1,72% en bilan hebdomadaire. À Francfort, micro perte pour le DAX qui s'est affrité de moins 0,07% à 18 483 points. Et sur l'ensemble de la semaine, c'est un recul de moins 1,48%. À Londres, en revanche, le FTSE s'est apprécié de plus 0,54%. Il pointe à 8 275 points. Et sur l'ensemble de la semaine, l'indice a grappillé plus 0,26%. Du côté de Wall Street, des indices dispersés avec un Dow Jones qui s'était lancé de plus 1,51%. Mais en hebdomadaire, il s'est contracté de moins 0,97%. Belle hausse également pour le S&P 500 qui est monté de plus 0,8% mais qui a décliné de moins 0,61% sur la semaine. Alors que le Nasdaq Composite, lui, a conclu à l'équilibre moins 0,01%. Et sur sa performance hebdomadaire, il a reculé de moins 1,1%. Enfin, le Nikkei a clôturé ce matin en forte hausse plus 1,13%. Et par ailleurs, les prix du pétrole ont fortement décroché la semaine écoulée. Le baril de Brand se négocie à 81,63$ et il a reflué de moins 3,48% en hebdomadaire. Et quant au cours du WTI, il a dévissé de moins 3,8% sur la semaine et pointe à 77,17$. Du côté des devises, enfin, l'euro s'affiche à 1,0847 face au billet vert relativement stable sur la semaine. Voilà pour les news. On va marquer une première pause et se retrouver juste après pour Chronocac. A tout de suite. Merci. Merci.